me revoilà troisième de la journée on reprend notre junk on a vu ensemble comment faire nos cahiers on en a fait trois le premier je vous l'avais montré celui que j'avais fait de mon côté très chargé le second on l'a fait ensemble un peu plus fin on avait fait la déco ensemble clip les pochettes etc et je suis venu faire le dernier et là j'ai je vous avais dit j'allais changer un peu mon fusil d'épaule sur le dernier que j'allais faire quelque chose de beaucoup plus écrit type un peu journal intime je suis juste venu remettre une des pages en premier parce que je voulais l'harmonie entre les entre les trois mais à l'intérieur et là pour le coup les pages sont plus courtes parce que j'ai pas réussi à rattraper les largeurs que je que je souhaitais mais même système c'est je vous montre pareil trouilloté avec le guide à en plaçant le guide de façon d'avoir mes traits mais mes trous placés à l'aiguille avec le fil à trois six et demi et non 3 9 et demi et 16 sauf que je suis venu le centrer et je à l'intérieur ce ne sont que des pages à écriture et je vous avais dit sur les pages je viendrai rajouter des papiers voyez je venu rajouter des petits papiers qui sont simplement agrafés ensemble et derrière pour pas qu'on voit la graphe je suis venu y mettre à chaque fois des petites images donc voyez vraiment un cahier où on ne peut vraiment qu'écrire bon ici il ya un petit stop l'appareil les papiers qui sont rajoutés donc on peut venir déchirer marquer des choses un peu caché là on a l'impression que c'est une aiguille mais on voit bien qu'en fait ici il ya une agrafe derrière c'est caché par un stop voilà ça c'est typique du cahier à écrire vraiment pour pour faire des écritures malgré tout j'ai quand même parfois mis des images pour mettre des stops ou voilà typique corps papier rajouté derrière ici encore et gagner fille alors là je me je plonge dans le grand bain parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de junk et que je n'ai pas créé la reliure du junk donc je vais essayer avec vous et puis pas si ça marche pas et ben je supprimerai la vidéo puis je recommencerai c'est parti alors moi j'ai pris un papier écru parce que je vais le vieillir ce papier c'est plus facile sur le écrit je sais que mon journal fait 19 j'ai pris 20 de hauteur j'ai regardé à peu près la largeur qu'allait représenter mes cahiers si je les pose à plat voilà en tenant je sais que je vais avoir un centimètre entre chaque donc là ça me fait deux centimètres et j'ai pris un demi en plus de chaque côté donc ça me fait trois centimètres ma tranche va faire trois centimètres voilà je prends dans le papier où j'ai mis 20 je vais prendre 9 cm et là je vais m'amuser à faire des traits alors en haut je vais marquer à 3 et à 6 à l'intérieur c'est entre ces trois et c'est là que vont venir se coller venir se caler mon mais mes cahiers je fais pareil en bas je marque à 3 et à 6 et là je viens faire un trait idem sur celui des trois je vais arriver si mon papier voulait arrêter de bouger ça m'arrangerait vraiment que je sois bien sur les trois voilà dans l'autre sens mais 19 cm doivent être calés au milieu de mes 20 donc je vais faire en dans l'autre sens à 0,5 en bas 0,5 en haut je fais pareil sur l'autre ligne 0,5 en haut 0,5 en bas évidemment la largeur fait poil ma règle parce qu'il a fait bouger et je viens vers le trait en haut et en bas une fois d'accord vos cahiers vont s'accrocher sur la partie du milieu ils vont s'accrocher le premier à 0,5 de ma ligne donc je fais un trait le deuxième va s'accrocher à un ennemi si on met le 0 sur le trait donc à 5 mm je fais un trait c'est là où va venir s'accrocher mon premier cahier je prends un centimètre plus loin donc je suis à un ennemi je fais un trait c'est là où s'accroche mon deuxième cahier et un centimètre plus loin c'est à dire à 2,5 c'est là où s'accroche mon troisième cahier voyez mes trois trois points je fais pareil en bas à 0,5 s'accroche le premier cahier un centimètre plus loin le deuxième un centimètre plus loin le troisième et j'ai fait des points en haut et en bas je vais relier ses points ça va être la ligne sur lequel s'accrochent mes cahiers preuve deuxième cahier et troisième cahier là j'ai bien mes 19 entre mes deux points donc sur les trois lignes que j'ai fait au milieu c'est là où s'accrochent mes cahiers donc je vais venir remettre les points d'accroche où on va passer avec l'aiguille donc sur chaque je me remets sur la première ligne enfin la deuxième sur la première ligne du milieu sur celle ci et je vais faire une marque à 3 cm premier trou de mon aiguille à 9,5 deuxième trou de mon aiguille et à 16 troisième trou de mon aiguille et je fais ça sur les trois lignes sur lequel s'accrochent mes cahiers 3 9,5 et 16 et enfin sur le dernier 3 9,5 et 16 et une tempête chez moi c'est un truc de malade maintenant l'intérieur je veux qu'il soit arrondi alors je prends mon massicot c'est carrément le maître déjà je vais marquer le pli de la première ligne qu'on a fait à 3 cm avant la première ligne d'attache et là je vais faire des pli tous les allez tous les 5 mm donc forcément il va y avoir un pli sur la première ligne d'attache du cahier sur la première ligne du premier cahier et tous les 5 mm je vais faire rempli jusqu'à 6 cm c'est à dire jusqu'à la deuxième ligne la dernière ligne qu'on a fait ici j'ai fait des plis tous les 5 mm entre mais deux fois 3 cm que j'ai laissé de chaque côté et sur cette partie là je vais venir vraiment marquer mes plis de façon à rouler mon papier entre les deux fois les trois donc les premiers trois c'est là je les plis comme ceux ci et à l'intérieur il va falloir que j'arrive à rouler parce que mon papier il soit pour ça que bon voilà j'ai pris un 210 grammes c'est un peu lourd à mon avis et je veux vraiment que ça prenne forme arrondi donc je m'amuse à le rouler il faut marquer les plis mais pas trop pour pas que le papier et je le roule dernier qui roule pas je le remarque un tout petit peu et je viens pas avec mon couteau marquer les plis c'est vraiment je travaille mon papier pour l'assouplir au maximum et qui prennent une forme un peu pas qui n'est pas qui implique marquer plus que l'autre et que voilà sa forme un commun comme un arrondi donc faut le travailler vraiment que je sens tous les plis qui vont se placer et quand j'estime que le résultat est satisfaisant c'est le cas ici voilà je pense que c'est pas mal celui là qui me marque un peu plus si vous avez un grand stylo tout rond ou un grand bout de bois ou non pas un bout de bois mais un grand bâton bien rond vous pouvez rouler votre papier à l'intérieur pour le forcer hop à revenir je reviens vers vous dès que j'estime que le résultat est satisfaisant alors ça y est j'ai un papier qui est à peu près qui roule vous voyez que je suis venue le vieillir des deux côtés et c'est bien c'est qu'en vieillissant je vois plus mes marques où je dois faire les trous donc je vais les refaire donc je vous rappelle qu'on se met sur le alors ça c'est le pli de départ on va se mettre sur les premiers cinq millimètres le premier mille pli de 5 mm à 0,5 on place le zéro de la règle à 0,5 du bord à 0,5 ici puisqu'on est on a fait notre ligne pour avoir nos 19 de hauteur de nos livrets de nos cahiers on fait un trou donc à 3 à partir de 0,5 ici quand je vais dans la pliure à 3 à 6 et demi 9 et demi pardon 3 9 et demi et 16 hop on se décale d'un centimètre on se décale d'un centimètre donc sur de nouveau le pli à un centimètre de celui qu'on vient de faire on remet le zéro ici à 0,5 du bord de notre papier et on refait un trou à 3 à 9 et demi et à 16 hop on se décale d'un centimètre et sur notre dernière bande notre dernier pli en se remettant à 0,5 du bord à 3 à 9 et demi et à 16 voilà on a fait nos trois trous ici 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et on était à bien à 0,5 on les a fait à 0,5 ici alors quand vous vieillissez faites bien attention là voyez j'avais oublié de faire la tranche parce que c'est ça qui va se voir le plus vu qu'on est dans le côté vintage voilà on se munit d'un fil et d'une aiguille on va recommencer avec notre aiguille alors moi j'ai pris un fil assez long et on prend déjà notre premier cahier on va déjà trapper notre premier cahier donc là je vais remonter un peu vous voyez ce que je fais je commence à placer l'aiguille en part en allant par l'envers dans le premier trou ici à 3 cm je passe déjà mon fil je pense que je n'ai pas pris un fil assez long j'ai voulu le doubler mais et là on va ouvrir tout notre premier cahier pour aller donc vraiment tout au milieu là où on a le fil qui passe au milieu et on va passer dans le trou du haut de tout notre cahier alors normalement ça vient direct hop je vais pas trop tirer et on repasse par le milieu du cahier là aussi nos trous sont déjà formés donc ça doit venir d'un coup j'ai décidément pas pris un fil assez long je repasse cette fois dans le trou du milieu de ma bande là hop et je vais repasser par derrière dans le dernier trou de la bande que l'on vient de faire et repasser par tout mon cahier il est où le milieu il est là par le dernier trou de mon cahier ici si je mets l'aiguille bien droite voilà non je suis pas du tout passé au milieu ah mon cahier a bougé vraiment que je le tienne bien droit je reprends mon aiguille il faut que ça repasse vraiment par le même trou partout je perds mon aiguille je déteste travailler de la main gauche non je suis pas du tout au milieu ici c'est celui-là qui a bougé là c'est bon je suis passé voilà je vais faire attention à pas perdre le fil tenir ici et du coup je vais tirer pour que mon cahier il soit bien placé et je je prends un peu le fil en plus et je repasse par le milieu du cahier et je traverse tout dans le même trou au niveau de la bande alors je fais que ça soit quand même bien serré et pour être sûr que ça soit bien serré je vais faire un petit nœud ici je passe l'aiguille à l'intérieur et je la replace dans la boucle et là je viens serré mon nœud je tire de tous les côtés il faut vraiment que ça soit bien bien pris et je recommence je retourne au milieu dans le trou du haut ici je me remets au milieu il faut que je traverse tout alors moi mon fil est doublé donc normalement c'est quand même assez solide il faut vraiment que ça soit bien bien serré et je repasse encore au milieu hop voilà et là oups il y a tout qui s'est barré c'est pas grave j'irai le remettre après là je vais pouvoir faire un nœud et mon premier cahier sera accroché à la bande que l'on vient de créer et je vais faire deux nœuds hop et celui là je vais le bloquer de la même façon c'est tellement serré que c'est pas évident mieux le faire avec une aiguille avec ses gros doigts hop voilà mon premier cahier est accroché à ma bande on fait exactement la même chose pour les deux autres ça j'irai à les replacer plus tard donc je vais en profiter pour couper un peu les fils sinon tout va s'en mêler et je laisse un peu moins d'un centimètre je reprends du fil je passe mon aiguille dans le fil je suis très très doué pour enfiler les aiguilles c'est un bonheur hop et j'ai doublé mon fil pour le coup je prends mon deuxième cahier et je viens faire exactement la même chose je place hé 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 j'ai pas troué au bon endroit j'ai hé hé j'ai fait une erreur et je le vois tout de suite je ne l'ai pas du tout cousu dans le bon trou ici je l'ai pas mis au bon endroit donc je suis bonne pour recommencer c'est pas grave faire et refaire bon je corrige mon erreur et je reviens je l'ai pas mis dans le bon trou à tout de suite si je retrouve ma souris ah décidément où est ce qu'elle est passée je l'avais à la marre la souris elle est là à tout de suite ouf erreur rattrapée alors en fait mon premier cahier vous voyez ma relure ce trou là le fil là au lieu de le mettre bien sur le deuxième pli en parlant de celui là ça c'est le pli là qui va s'accrocher à la relure et au lieu de le mettre sur le deuxième pli ce trou là je l'avais mis sur ce trou là donc en fait mon journal il était en biais il partait de là et il allait sur le premier pli alors qu'il doit bien rester sur le deuxième ici tout le long donc on va accrocher ensemble notre deuxième journal on se met sur le trou que l'on a fait à un centimètre du premier et on passe par en dessous je vais essayer de ne pas me tromper pas le truc le junk je suis plus à l'aise surtout avec un fortiori avec du fil et une aiguille on prend notre deuxième journal et on va venir passer notre aiguille à l'intérieur du trou du haut de notre deuxième journal on repère le trou du haut comme moi j'ai tout ancré je vois plus rien au moins il est là je vérifie qu'à l'intérieur je passe bien par tous les trous du haut de mon journal là c'est bon là je suis bien je passe par celui là et là je suis bien au milieu de mon journal et je tends mon fil et je repasse au milieu de tout mon journal je vérifie que je ressorte bien au bon endroit et je viens dans le trou du milieu à un centimètre de celui là donc voilà comme ça trou à un centimètre du milieu j'ai failli non il est là mon fil c'est bon perdre mon fil ça m'aurait quand même contrarié je vais le bloquer et je viens tirer j'ai vraiment pris un fil très très court cette fois hop je vais dans le trou à un centimètre de celui là le trou qu'on a fait ensemble je n'ai pas bien marqué ce trou là il semblerait je vais bien le remarquer voilà je vois exactement où est-ce que je suis et on va dans le trou le troisième trou celui qui est au fond on est revenu au milieu je retiens mon aiguille et on va passer par ce trou là et pareil on traverse tout notre deuxième cahier c'est pas ce qui est plus facile je vous l'accorde il faut retourner et il faut repasser dans j'espère que je suis arrivé direct pas du tout évidemment ça serait trop beau dans tous les trous du journal je sais pas où est mon aiguille donc comme ça c'est bien elle est où ? je suis plus dedans hop là c'est bon je vérifie que je suis bien un centimètre du premier ouais voyez mes trous sont bien un centimètre du premier journal hop je suis bien au milieu je viens tirer doucement en ne perdant pas le fil ici qui était bien en train de se barrer hop hop je tiens et je tire mes deux côtés si vous avez une autre méthode vous hésitez pas faire partager et je repasse au milieu ah bah oui forcément je me disais j'ai un fil très court mais il s'est bloqué le fil voilà voilà je vais récupérer du fil non sois gentil voilà là c'est bien serré je me remets au milieu de mon journal et je repasse par le milieu et je dois ressortir par le trou du milieu ici évidemment ah si je l'ai je vais tenir ce petit bout là et hop voilà là c'est bien tenu alors ce que je vais faire ici c'est que je vais faire un nœud avec le petit bout de l'entrée du fil pour le bloquer parce que je vais repasser une deuxième fois pour m'assurer la solidité si il veut bien si il veut bien faire un nœud il veut pas hein il est pas gentil celui-là parce que je suis pas à l'aise avec un fil et une aiguille c'est peut de le dire hop je bloque c'est à dire que le fil est court à ma décharge je suis sûre que vous êtes beaucoup plus doué que moi là pour faire les nœuds là je vais faire un nœud non mais je récupère mon aiguille et je recommence donc je suis là ici ici je vais re je vais re ranger là le truc là m'énerve je vais re rentrer à l'intérieur de mon deuxième journal hop 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 pour ressortir au milieu je suis au milieu j'ai été trop loin je crois le milieu il est il est il est il est il est là j'ai été trop loin patience et longueur de temps presque voilà je reviens au milieu enfin en haut je repasse au milieu je ressors donc si possible dans le même trou au niveau de là là hop je redescends sur le trou plus bas là je suis passé d'un coup vous voyez des fois ça doit bien marcher et je finis par le milieu je re re traverse et là je ferme je tire bien sur mon fil hop je vais faire un noeud par là et pour m'assurer que ça tienne je vais faire un noeud de l'autre côté sur l'autre côté du fil logique logiquement ça ne bouge pas voilà et je coupe je laisse à peu près 1 cm de chaque côté vous voyez à l'arrière j'ai donc je sais pas si vous les voyez bien les deux fils le premier cahier qui est là là j'ai laissé 1 cm et sur l'autre rainure j'ai remis mes cahiers donc ça vous donne ceci pour l'instant avec deux cahiers ça ça va venir s'accrocher à votre lure et celui là va s'accrocher à votre lure ça vous fera comme un journal c'est le but bon je pense que vous avez compris le principe je fais le troisième donc n'oubliez pas vous commencez par rentrer par le trou à 3 cm ici par l'arrière vous traversez tout votre journal vous repassez au milieu vous ressortez ici vous allez rechercher le trou d'en bas ici vous repassez à l'intérieur de votre journal vous repassez par le centre vous revenez ici vous ressortez vous faites à 8 avec votre fil je reviens bon finalement je vais le faire avec vous je préfère qu'on fasse tout ensemble même si je suis totalement nul pour coudre donc j'ai mon cahier ici vous voyez qu'il me reste 1 2 3 pliures je vais me mettre à 1 cm et je rentre par le trou du haut je laisse dépasser mon fil de l'autre côté pour pas quand même perdre le fil je prends mon dernier cahier je vais venir rentrer par le trou du haut dans toutes les feuilles de mon cahier jusqu'à arriver au milieu du cahier qui est là hop vous voyez l'aiguille qui sort je passe par le milieu du cahier je traverse tout le cahier au milieu je vous montre si j'y arrive voilà je suis au milieu ici vous voyez mon aiguille là qui sort je la récupère ici et hop je tire doucement sur mon fil de façon à pas perdre le petit bout là et pas devoir tout recommencer je vais passer par le trou du milieu ici à 1 cm de celui d'avant comme ceci forcément la troisième fois j'y arrive un peu plus facilement tac je tire et je vais venir par derrière dans le dernier trou ici à 1 cm de celui là je tire en tenant des deux côtés et je vais passer par le trou du bas du journal j'espère que je me suis pas trompé de sens je suis bien partout dans le bon sens ce serait dommage je vérifie quand même tous mes journaux sont bien dans le bon sens oui et le dernier qui est le plus petit il vient là oui c'est des frayeurs et donc je viens passer dans le dernier trou et je traverse tout le journal jusqu'à arriver au milieu du journal hop j'ai fait mon premier 8 encore une fois comme je veux que ça soit bien serré je récupère mon fil d'entrée que j'avais gardé et je tire des deux côtés pour que vraiment ça se serre bien et je repasse au milieu de mon journal et je traverse tout jusqu'à arriver derrière à ce niveau là je serre les deux côtés je viens faire un nœud avec le fil d'entrée que j'avais mis de côté pour bloquer mon fil comme d'habitude je vais mettre 3 heures à faire le nœud bien que là cette fois j'ai laissé plus de fil mais comme je ne suis pas doué je ne suis pas doué c'est congénital c'est pas vrai en plus dans ma famille ils sont tous couturiers sauf moi alors là il va faire vraiment que je tire pas faire le nœud tout de suite trop tard si je vais me débrouiller pour le faire passer bon c'est pas grave il sera au milieu ça n'a pas d'espèce d'importance ce qu'il faut c'est qu'il soit bloqué je récupère mon aiguille et je repasse je refais un deuxième tour je repasse dans le trou ici j'ouvre tout mon journal et je traverse le tout pour arriver au milieu du journal sur le haut du journal hop je vérifie que j'ai pas fait de schmoldu non et je repasse au milieu et là mon aiguille bloque pourquoi je ne sais pas voilà 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 et je repasse par l'arrière dans le dernier trou celui du bas et je traverse tout le journal et enfin je finis par le trou du milieu je retraverse tout et là je fais un noeud passons d'abord à droite mon aiguille ah j'ai perdu mon fil mon aiguille je veux dire c'est pas grave non et je vais passer dans l'autre sens sans aiguille c'est moins fastoche du coup je sais plus du tout où je suis je suis là voilà je fais des noeuds en fait voilà et là je peux couper à à peu près un centimètre de chaque ça c'est fait nos trois journaux sont pris dans la partie qui va se mettre sur la relure donc le but du jeu ça va être d'arriver à faire euh je sais pas si je veux bien bien équilibrer pour que dans la relure ça fasse ça droite ici droite là et là un arrondi ici en bout vous voyez ce que je veux dire j'ai le marque page qui gêne mettoie bien le marque page voilà je recommence voilà le but du jeu ça va être d'arriver à faire ça sur la relure d'accord et imaginez que vous avez la relure vous allez pouvoir lire votre cahier le déplier comme un livre et vous voyez que vous avez quand même un espace de 1 cm entre chaque qui vous permet encore de rajouter de l'épaisseur dans dans vos cahiers je tourne mes pages pour vérifier que tout est bien accroché ça c'est un stop c'est normal que ça se balade et enfin le dernier cahier avec toujours les 1 cm ici et là j'ai tout mon cahier à écrire je vais raconter la liste dans mon cahier ça va être trop bien les fils sont assez discrets au milieu si vous voulez vraiment qu'on ne les voit pas vous pouvez les les tamponner avec de la liste 13 moi je pense qu'on les voit un peu plus que quand c'est blanc et vous voyez que sinon on ne voit rien et on arrive à la dernière page et là ici il y aura la couverture ça ça va venir se coller sur notre couverture mais notre couverture on va lui faire la tranche va être aussi arrondie et ça sera collé comme ça ça sera pour une prochaine vidéo je pense que j'en ai assez bavé sur la couture du sur la sur la relure enfin sur la tranche je pense que ça c'était déjà pas simple pour moi je vous rappelle que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des junk et bon je pense que je vais maintenant m'attaquer à la relure voilà je vous dis à très vite